Bruno Gergex, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la division Pélincre GCT, Red City et Technologie. Et vous nous présentez cette année sur Salon Vert 2022 le nouveau Prunion C45 qui est un tout nouveau sécateur électrique. De quoi s'agit-il ? Effectivement, c'est la dernière génération de sécateurs. Pélincre et sécateur, c'est une longue histoire puisque on a commencé en 1976 avec des sécateurs hydrauliques. On a mis sur le marché le premier sécateur électronique en 1987, premier moteur brushless sur les sécateurs en 1993, première batterie au lithium en 2004 et nous voici en 2022 avec la septième génération qui s'appelle donc C45. C'est un sécateur de grosse capacité électronique effectivement et qui s'adresse particulièrement aux paysagistes, aux collectivités pour sa productivité d'une part et puis aussi pour sa sécurité. C'est un petit robot finalement, on a un moteur qui tourne à 23 billes de tour, on a un réducteur, on a un écrou à billes et vis à billes qui tirent sur les biellettes de lame avec un asservissement en position et un contrôle évidemment via une gâchette. Donc finalement à l'intérieur, il y a tout un système d'engrenage qui apporte de la puissance et qui transmet la puissance de la batterie pour finalement couper avec un rendement optimisé. L'objectif c'est évidemment d'utiliser vraiment la puissance de la batterie, la capacité de la batterie pour faire de la coupe avec un souci d'ergonomie, il faut que l'outil soit bien équilibré, soit facile d'utilisation et puisse durer longtemps. On a beaucoup travaillé la durée de vie, la robustesse de l'outil. Alors les paysagistes, collectivités, agriculteurs, on vend beaucoup aussi en taille fruitière. Viticulteurs pour certaines tailles aussi, c'est un format assez gros pour la viticulture mais il peut convenir aussi pour la viticulture. Déjà la performance. La performance, c'est la capacité de coupe. 45, c'est-à-dire qu'on est capable d'ouvrir et de couper en une seule fois un outil de 45, pardon, une branche de 45 mm. En plusieurs fois, on peut couper des branches plus grosses. Donc ça, c'est la première chose. Et la sécurité, écoutez, je vais vous en faire la démonstration tout de suite. En fait, l'outil ne fonctionne pas si je ne le mets pas en route comme je viens de le faire avec un contact du doigt avec la tête de coupe. Donc en fait, on a un système de sécurité qui empêche la coupe quand le doigt ou une partie quelconque de son propre corps est en contact avec la tête de coupe. Donc ça, l'objectif, il est bien clair. Il est d'éviter les accidents, d'éviter les blessures éventuelles. La grande nouveauté, c'est qu'on l'a fait avec un système breveté. On a plusieurs contacts qui viennent mesurer l'impédance de la personne et qui adaptent le système à la personne. À chaque fois qu'un utilisateur va prendre en main sous sécateur, il va devoir réinitialiser. Tout à fait. C'est très simple. J'éteins l'outil, je le rallume, j'essaye de couper, il ne fonctionne pas. Je fais une acquisition et il peut fonctionner. Et là, je suis en sécurité. C'est-à-dire que si jamais je mets mon doigt en contact avec la tête de coupe, l'outil s'arrête. Alors, le problème, c'est que trop de sécurité peut éventuellement mettre en défaut le sécateur. Tout à fait. Alors, chez Pélinx, ça fait longtemps qu'on imagine une sécurité et on a toujours été un peu... Il y a eu un dilemme étiraillé entre l'idée de dire si on met une sécurité, les gens vont moins faire attention. Et en fait, on s'est dit que finalement, il fallait quand même chercher une sécurité, mais pour qu'elle soit réellement utile, il faut qu'elle ne soit pas intrusive. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle fonctionne sans qu'on s'en aperçoive. Et on a réussi cet objectif-là puisque ce système-là fonctionne dans toutes les situations ou presque. Alors, je dis ou presque, c'est-à-dire que si vous taillez une branche qui est mouillée, le sécateur va imaginer qu'en fait vous êtes en contact avec la lame, il ne va pas pouvoir couper. Si on touche un fil de fer, par exemple, et on veut couper le fil de fer, il ne va pas couper le fil de fer, ce qui peut être utile parfois. Ce sont les limites d'utilisation de ce matériel-là. Certaines personnes ont une conductivité limitée physiologiquement. On propose des gants qui améliorent cette conductivité. Ils ne sont pas indispensables dans l'utilisation du système, mais on propose ces gants-là, dont des gants qui sont étanches et respirants, qui sont tissés avec des fils d'argent et qui permettent donc de garantir une longue durée de vie et un fonctionnement parfait de la sécurité. En fait, en termes de qualité et de performance de coupe, le sécateur est d'une puissance très élevée. On parlait de puissance, mais il y a aussi l'autonomie. On a maintenant un système qui récupère l'énergie, c'est-à-dire que quand la lame s'ouvre, on vient recharger la batterie, ce qui permet d'avoir une durée de vie et une durée de travail plus élevée. Alors là, je suis avec la batterie 250 qui présente l'avantage d'avoir deux sorties. Une sortie pour le sécateur et une sortie pour un outil annexe qui peut être une petite tronçonneuse, ce qui permet de faire un chantier de taille complet. Quand on a une grosse coupe, on peut reprendre la tronçonneuse. Le sécateur reste le maître, c'est-à-dire que si le sécateur fonctionne, la tronçonneuse est désactivée. Si je désactive le sécateur en appuyant sur la gâchette pendant trois secondes, la tronçonneuse se met en route et je peux travailler avec. Donc, c'est un type de batterie. Sinon, on a la batterie la plus compacte qui peut se cliper sur la ceinture, qui est la batterie 150p et qui permet également de faire fonctionner le sécateur. Il faut toujours garder à l'esprit cette idée de mobilité, de participer et également de longévité. Tout à fait. L'outil professionnel, ça veut dire de la puissance, de l'autonomie, du temps de travail et l'ergonomie. J'insiste, mais c'est vrai que le fait d'avoir l'outil en main bien équilibré, le plus léger possible, c'est aussi moins de TMS derrière pour les utilisateurs. Chez PNM, vous avez été un des précurseurs au niveau du sécateur à batterie. Oui, bien sûr. On est sur le marché depuis 1987, comme je le disais tout à l'heure. Et puis, on a apporté tout un tas d'innovations. On a été les premiers à mettre du lithium sur des outils professionnels d'ailleurs en 2004 et avec le sécateur à l'époque. Ensuite, on l'a développé sur l'ensemble de la gamme. Oui, on peut dire qu'on est précurseur. On est une grande expérience sur la matière. Quel conseil est-ce que vous pourriez donner aux paysagistes, aux entreprises du paysage, aux collectivités, pour leur dire d'utiliser ce sécateur dont parfois le champ d'application va bien au-delà de la simple coupe du planche ? Il y a plusieurs utilisations. Il y a le remplacement du sécateur de force, qui est utilisé largement. Il y a le fait de pouvoir tailler des arbres d'une manière plus douce qu'avec une tronçonneuse. Tant qu'on peut travailler avec une lame, c'est quand même conseillé de travailler avec une lame. Donc, c'est des tailles diverses. Des tailles aussi en vert, c'est effectivement tout à fait approprié. C'est un complément idéal pour la taille des haies, pour rabattre les haies. Un complément idéal du taille E. D'ailleurs, on peut alimenter le taille E avec la même batterie, c'est tout à fait possible. Donc, oui, je pense que tout au long de l'année, une bonne partie de l'année en tout cas, ça s'adapte aux besoins des paysagistes. Bonjour Georges, merci pour toutes ces précisions. Merci à vous. A bientôt.